Hey yo tout le monde, c'est The Killing Sniper, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 1, tout simplement pour vous montrer la dernière mise à jour qu'il y a eu. Oh, je vais me faire niquer moi. J'ajoute un inventaire et oh joli, mais bon c'est que des doublons donc je vais tout y revendre. Donc je disais, oh, il y a eu une nouvelle arme de point aussi. Donc en gros je voulais vous dire tout simplement qu'il y a eu une nouvelle mise à jour et qu'il y a eu des nouvelles armes, tout simplement. Notamment cette arme là, non l'âge russe, je crois qu'elle y était déjà. Enfin bon, je vais vous montrer tout ça. Alors, soldat, personnalisé soldat. Il y a eu cette arme-ci, la toute nouvelle arme, c'est la annihilator tranchée. Donc c'est cette arme là. Alors pour moi, c'est fortement l'ancêtre de la Thompson. Comme vous pouvez le voir à côté, dégâts pas très élevés, précision pas non plus. Par contre, le tir au jugé est vraiment très 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 bien. J'ai pu faire un ou deux kills avec. Franchement, c'est une tuerie tout simplement. Si vous savez la contrôler, parce qu'il y a un petit temps d'adaptation quand même. Cadence de tir 830 coups par minute. Donc il faut savoir que c'est la deuxième plus rapide de la catégorie assaut. Elle passe juste avant la automatico. Munition, un chargeur de 20 balles, c'est pas beaucoup mais ça fait le taf. Donc, diminution des dégâts à tous les mètres, elle est vraiment efficace jusqu'à, on va dire, une quinzaine de mètres. Après, les dégâts diminuent. Ensuite, il y a eu la carabine M1917 patrouille. Attendez, regarde, je vais vous montrer ça. Voilà, la carabine M1917 patrouille avec une petite lunette sur le côté. Perso, j'en suis pas très fan parce que les dégâts sont vraiment pas élevés. Et c'est pas quelque chose qui m'a vraiment donné envie d'y jouer. Ensuite, il y a eu mon deuxième coup de cœur. La ribérol optique. Alors là, franchement, c'est du pur bonheur. Vous pouvez jouer avec, vous mettez un petit réticule à poing ou ce que vous avez envie. C'est vraiment très très bien. Et il y a eu en plus le shroguen, excusez-moi pour le nom, à inertie balle. Donc, il tire des balles maintenant et plus de la chevrotine. Avec toujours un petit viseur sur le dessus. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a eu de la nouvelle mise à jour. Mais ne vous inquiétez pas, il y a eu de la nouveauté dans la classe médecin. Médecin qui est la OL automatique tireur d'élite, si je ne me trompe pas. Non, 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 elle est apparue pendant la mise à jour. Il y a eu aussi dans la classe sniper, et c'est là où il y a eu le plus de choses. Il y a eu le Harizaka type 38 patrouille. Donc, avec une petite lunette 4 fois, donc c'est l'équivalent d'un bon tireur. Mais pourquoi patrouille ? Tout simplement parce que, quand vous visez, que ce soit debout, accroupi ou couché, la lunette ne bouge quasiment pas. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment très très bien. Ensuite, il y a eu la carabine Carcano M91 patrouille aussi. Qui est franchement, je l'ai testé pas mal. Son défaut, les dégâts qui ne sont pas très élevés au-dessus de 75 mètres. Et il y a eu une toute nouveauté, je pense, dans la classe sniper de Battlefield 1. Le M19-17 Enfield silencieux. Qui est, pour moi, le tout premier fusil de la classe sniper avec un silencieux. Donc, il est disponible grossissement 5, 6, 8 et 10 fois. Mais il a un silencieux. Les stats n'ont surtout pas bougé avec les deux autres. Enfin, avec l'autre, avec l'autre version, Enfield infanterie. Ça n'a surtout pas bougé. Donc, c'est plutôt bien. Et il y a eu le Ross MK3 infanterie aussi. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, ça, vous me confirmerez dans les commentaires si le Ross MK3 infanterie y était aussi. Je ne crois pas qu'il y était. Je crois que c'est une nouveauté de la mise à jour. Mais en tout cas, ce petit M19-17 Enfield silencieux fait vraiment très plaisir. Pour les modes de jeu comme Hardcore ou bien même d'autres modes. Mais si vous voulez être plus discret. Après, le meilleur mode pour jouer avec des silencieux reste le mode Hardcore. Tout simplement. Parce que c'est le mode de jeu où il faut le plus de discrétion possible, limite. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Mais en tout cas, je vais vous montrer tout ça dans la partie Forêt d'Argonne en conquête et surtout Hardcore. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, on va attendre que le chargement passe. Et je vous montre toutes les nouveautés de cette mise à jour. Donc, c'est la mise à jour 1.23 qui franchement a fait vachement plaisir. Il faut savoir que moi là, j'ai fait une vidéo. Je vais sortir une vidéo. Enfin, la dernière vidéo que j'ai sortie avec Alain Fernal. Et bien, tout simplement, la vidéo a été coupée. Tout simplement parce que cette mise à jour là, la 1.23 était sortie. Donc, du coup, ça nous a expulsé des serveurs. Parce que tout simplement, pour les joueurs qui ne font pas les mises à jour Battlefield 1. Vous ne pouvez pas jouer en multi. Et ça nous a tout simplement déconnectés. Parce que la mise à jour était sortie. Et que du coup, il fallait qu'on fasse la mise à jour pour avoir les nouveautés. Et continuer à jouer en multi. Voilà. Dans la grande guerre fut le Canadien français Francis. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre ça tout de suite. On va se mettre là-dedans, dans celle-là. Parce que moi, je joue beaucoup solo. Cool. En plus, c'est une partie qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est parti. Je vais tout vous montrer. On va commencer. Le Srogun à Inertie Ball. Je suis désolé, mais je ne vous le montrerai pas. La Ribeirole Optique, je vais vous la montrer. Voilà. On va la montrer. C'est parti. Ok, c'est parti. Alors, attendez. Je vais juste rajouter un petit cran. Voilà. Un petit cran de... Un petit cran de volume pour vous. Ce qui sera bien plus agréable. Ok. Donc, nous, on est les Allemands. Il n'y a pas de problème. Oh merde, désolé, mec. Désolé. Putain, je viens de buter mon allié. Désolé pour mon allié. Putain, la vidéo, elle commence mal, les gens. Truc de fou. Attends, 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 attends. J'ai pas fumé. Il y a un mec qui vient de passer. Attendez. Donc, franchement, cette Ribeirole Optique, franchement, elle est tout simplement super. Merde. Elle est tout simplement super, parce que même debout, vous avez quand même une assez bonne précision. Et franchement, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les défis ne sont pas très compliqués pour la débloquer. C'est 100 éliminations avec l'arme principale de la classe Assault. Et 25 éliminations avec l'arme secondaire en classe Assault. Tout simplement. Donc, ça va, c'est pas très, très compliqué encore. Il y a eu pire comme défi. Voilà, je viens de me faire deux petits kills. Ça me fait plaisir. Oh, putain. Je viens de me faire, ouais, deux petits kills. Et franchement, cette Ribeirole, si vous utilisez le bipied, il y a quasiment. Mais alors, quasiment, et franchement, zéro de recul. Il y a zéro. Il y a franchement zéro. Si vous utilisez le bipied, il y a, comme je viens de vous le dire, zéro de recul. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez avoir un très, très léger recul. Il ne sera pas violent. Il ne sera pas violent, le recul. Vous allez pouvoir faire des kills avec. Il n'y a pas de souci. Mais, tout ceci. Mais, franchement, la Ribeirole optique est vraiment une très, très bonne arme. Bon, dès que je meurs, je vous montre... Oh, attends, 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 attends. Ah, dommage. Bon, ben voilà. Je viens de mourir. Je vais vous montrer une autre arme. Je vais vous montrer la toute nouveauté de Battlefield 1, la Annihilator tranchée. Donc, qui est pour moi une excellente, un excellent pistolet mitrailleur à courte portée. Le seul défaut, c'est quand vous visez. Donc, vous voyez, il ressemble à ça. Donc, c'est pour moi fortement une Thompson. Le seul défaut, c'est quand vous visez. Vous allez avoir un recul de malade. Tout simplement. Ah, dommage, dommage. Attendez, je vais vous refaire un petit gameplay. Avec cette arme. Ah, ben voilà, cool. Merci pour l'area, mon pote. Ça fait plaisir. Oh, putain, attends, 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 attends. Tu fais quoi, toi ? Où t'es ? T'es passé où ? Oh, dommage, dommage. Donc, écoutez, je vais passer à une arme suivante. Ouais, non, 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 non. Je vais pas passer à une arme suivante. Je vais continuer quelques petits kills avec, histoire que je vous montre bien comment jouer cette arme. Donc, là, en mode hardcore, le seul défaut, c'est qu'on n'a pas les croix. La croix, l'indicateur de visée. Donc, du coup, il faut faire avec le viseur. Mais il faut vraiment être à courte portée avec cette arme-là. Je précise bien, à courte portée pour faire quelques kills. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué. Sauf si vous la jouez très souvent en hardcore et que vous connaissez. Oh, merde ! Oh, désolé, mon con. Désolé. Enfin, désolé, mon con. Désolé, mon allié, quoi. Je suis vraiment désolé. Oh, putain. Hop là, c'est un cadeau. Désolé, l'allié, parce que j'étais tué, mais je n'aurais pas dû. Excuse-moi. Et voilà, un allié qui m'a tué. Donc, on va passer à une arme suivante. On va passer... Ah non, j'ai oublié de vous montrer la carabine M1917 patrouille. Même si, pour moi, cette arme-là n'est pas... Ce n'est pas vraiment du tout la meilleure, même de la classe assaut. Donc, voilà. C'est le petit pistolet semi-automatique de la campagne, avec la lunette, si vous le reconnaissez bien. Qu'on pouvait avoir, à certains moments, dans la campagne. Donc, franchement, petit pistolet semi-automatique, assez sympa. Juste à savoir le gérer... Enfin, juste à savoir gérer un petit peu la cadence de tir, parce qu'il ne fait pas des dégâts énormes. Il ne fait vraiment pas des dégâts énormes. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Je ne sais pas moi. Ce n'est pas une ribérol, ou ce n'est pas du tout un fusil de ce genre. C'est... Je ne peux pas passer ici. Ce n'est vraiment pas des gros dégâts. Après, l'avantage des patrouilles, regardez. Vous voyez la lunette ? Elle bouge vraiment, vraiment très peu. Et ça, c'est pour toutes les armes patrouilles, que ce soit compris dans la classe tireur d'élite, enfin, dans la classe éclaireur, que ce soit dans la classe... je ne sais pas moi... Toutes les armes que vous allez trouver avec patrouille ne bougeront absolument pas au niveau des organes de visée. Donc après, il se peut que par la suite, suivant les autres mises à jour, ils mettent un léger balancement de la lunette. Mais, en tout cas, à l'heure actuelle, où la mise à jour a été finie... Franchement, le... Il n'y a absolument pas de balancement sur les armes. Hop là, hop là, voilà. Un petit kill... Un petit kill avec cette arme. Vous voyez, plutôt sympa. Ok, il y a un médecin sur le côté. Voilà, il y a un médecin sur le côté. On va le... On va le faire bouger. Ok, ça c'est bon. Ça, c'est pas bon. Oh, dommage, dommage, il m'a eu. Dommage, c'est dommage. Alors, maintenant que je vous ai tout montré pour la classe assort, on va passer à la classe médecin. Sauf que je ne peux pas vous le montrer, parce que je ne l'ai pas débloqué, tout simplement. Bon, bah écoutez, on va passer à ce que vous attendez peut-être le plus, c'est les snipers. Donc, écoutez, c'est parti, on y va. On y va avec le Harisaka Tipton 8 en version patrouille. Donc, le camouflage, si vous ne l'avez pas. Regardez, vous voyez sa lunette ? Ça ne bouge absolument pas. Enfin, il y a un très léger balancement. Perso, c'est vraiment pas méchant. On peut jouer avec, il n'y a pas de souci. Ouh, attendez, ça tire bien ici. On peut jouer avec, il n'y a franchement pas de problème. Ce n'est pas vraiment un très très gros balancement. Ce n'est pas violent du tout. Moi, perso, ça ne m'a pas dérangé du tout pour jouer. Enfin, pour jouer des 2-3 kills que j'ai fait avec. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Il y a un anglais qui vient de passer. Ouh là, ou 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 là. Oh, merde, j'aurais pu me faire les 2 kills. Bon, j'en ai tiré un, je n'ai pas fait le deuxième. C'est dommage, mais bon. Écoutez. Je vais me mettre au point... Au point A, tiens. Non, 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 non. Au point C. J'hésitais entre le point C et le point A. Je me suis dit Il y a quand même possibilité de faire quelque chose Voilà un petit kill là-bas Et bah écoutez Je vais me poser par là On va voir ce qu'on peut faire Tiens Je vais avancer un petit peu Parce que c'est pas très marrant sinon Voilà un petit kill là-bas Dommage Je me suis fait avoir par Par le train blindé Alors attendez je vais vérifier un truc Le Ross Mk3 infanterie Si à mon avis Il était pas dans la mise Enfin il est compris dans la mise à jour Parce que c'est pas possible Ouais voilà effectivement C'est un fusil Quoique C'est un fusil qui a été Mis avec la mise à jour Parce que perso J'ai vraiment pas le souvenir D'avoir utilisé ce fusil Avec la visée comme ça Donc à mon avis Il a été rajouté dans la mise à jour Et perso C'est plutôt cool Donc franchement Très bon fusil Le Ross Mk3 infanterie Du premier kill que je viens de faire là C'est plutôt pas mal Après bon Il a pas bougé Il était pas en mouvement ni rien Mais bon C'est toujours le premier kill Et ça fait Plutôt plaisir Et ensuite pour finir Je vous montrerai Le dernier Fusil Ok Cours 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 Oh Je l'ai eu au jugé Magnifique Oh dommage Dommage J'aurais pu m'en faire deux là C'est dommage Dommage Franchement dommage Donc on va passer Maintenant La carabine Carcano M91 Patrouille Cette fois-ci Donc voilà Elle se présente comme ceci Un fusil assez simple Avec une lunette Bien sûr Une petite lunette Qui fait plutôt plaisir D'ailleurs Hop là Oh Attends 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 Là-bas Y'a l'ennemi Attends Mais il est là Attends Ouais il s'est fait tuer Il s'est fait tuer Voilà Un petit kill là-bas Comme vous pouvez le voir Franchement Le carcano Pour moi Le carcano Autre part Qu'en mode hardcore Perso Je suis vraiment pas fan Mais alors En mode hardcore Là par contre C'est Plutôt pas mal Oh dommage 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 Bah écoutez Maintenant je vais vous faire passer Je pense Le fusil Qui vous intéresse Le plus Le M1917 Enfield Silencieux Allez c'est parti Je vous garantis Que ce silencieux Il arrange Vraiment la vie Parce que tout simplement Vous êtes silencieux Et que le silence En mode hardcore C'est tout simplement Royal Si vous êtes silencieux Et que vous vous déplacez Correctement En mode hardcore Et bien je peux vous garantir Que vous allez faire des ravages Après le seul défaut Ce qui serait pas mal Je pense C'est que peut-être Pour la prochaine mise à jour Il nous sorte Une version Infanterie Tout en gardant Bien évidemment Ce silencieux Et là Ça pourrait être vraiment Très intéressant Au niveau Que tout simplement On pourrait faire des kills A plus courte portée Encore Oula Je vais partir Parce que là C'est un peu dangereux De ce côté là Mais franchement Ce fusil J'ai pas encore fait De kill avec Je sais pas réellement Le bruit Sa cadence de tir Je la connais Parce que c'est pas le Ça reste le même fusil Que la version Infanterie Mais j'ai pas encore Fait de kill avec Et franchement Il pourrait être Très très bien Oh putain Ouf C'était un peu dangereux Ici Oh oui Effectivement Y'a pas de bruit Y'a Vraiment Aucun bruit Wesh Oula J'ai pas le shoot Moi pour celui-là Ah voilà C'est bon T'aurais pas dû décaler Mais bon C'est pas grave Qu'est-ce que je fais Comme score Là je fais du 15-8 C'est plutôt pas mal Presque deux ratios Franchement Ce fusil là C'est pour moi L'un des meilleurs Tout simplement Comme je vous ai dit Il permet d'être Silencieux Oh Voilà Il permet d'être silencieux Et si par exemple Vous loupez une balle Et ben Tout simplement L'ennemi ne vous repèrera pas Ou du moins Vous serez déjà Bien plus discret Que Qu'un fusil Sans silencieux Et pour moi Le silencieux Là dedans C'est vrai Dans ce jeu là En mode hardcore Bien sûr C'est vraiment Un atout Un atout Très très important Tout simplement Parce que Comme je l'ai dit Au moins Je ne sais pas Combien de fois Vous êtes silencieux Allez maintenant On va arrêter de parler On va essayer de se concentrer Un petit peu Le point B A pas l'air de le prendre Euh Ouais non non C'était bien un ennemi Allez c'est parti Je vais vous remontrer un petit peu Le carcano Parce que Ah non pas le harizaka Le carcano Parce que bon Je suis vite Je suis vraiment vite passé dessus J'ai pas vraiment eu le temps De vous montrer Quelques Quelques kills avec Si j'ai dû faire quoi J'ai dû faire quoi A peu près un kill ou deux avec Et puis on est vite passé au Au fusil de précision Avec le silencieux Alors pour info Pour les premium Je parle Je m'adresse aux gens Qui sont premium Pour les premium Le M1917 Donc le Enfield silencieux Vous n'avez pas de défi à faire Vous l'aurez directement Oh merde Il était où Vous l'aurez directement Vous n'avez aucun défi à faire Et par contre Pour les non premium Et bah malheureusement Vous n'aurez pas accès au fusil Tout simplement Parce que Et bah vous n'êtes pas premium Et que le premium Il faut le payer 50 euros Si vous voulez Avoir accès aux armes premium Voilà Donc pour les premium Vous allez avoir Une sacrée arme Oh putain Oh putain Oh putain C'est bon Vous allez avoir Une sacrée arme de taille Qui vous attend Oh là Attends 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 Une arme Qui est pour moi De très très haute De très grande importance Dans les modes de jeu Qui sont comme Hardcore Et puis Oh merde Dommage Dans le mode hardcore Personnellement C'est le fusil Que j'utiliserai Quasiment tout le temps Regardez Je vais même le reprendre A la limite Tout ce qui est Armes de poing Et tout Pas de nouvelles choses Rien de nouveau Depuis la mise à jour Juste des nouvelles armes Des nouvelles variantes Mais qui font personnellement Extrêmement Plaisir Et ce qui serait Vraiment cool C'est qu'il nous rajoute Encore des variantes Avec des silencieux Bon après certes Ce serait Plus trop du jeu Parce que tout le monde Va y jouer avec Mais Mais en hardcore Ça peut vraiment Être Très Oh dommage J'aurais pu l'avoir Oh attends Attends Il fait quoi lui Qu'est-ce tu fais toi Qu'est-ce tu fais toi Oh putain Faut que je recharge 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 Il est toujours Non il est plus Oh dommage Attention Est-ce qu'il y a Quelqu'un ici Oui Il y a quelqu'un ici Oh dommage Putain j'ai vraiment Pas le shoot J'ai vraiment Pas le shoot Ok Oh Attends C'est où que ça tire là Attends 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 Où est-ce qu'il va lui Voilà C'est bien ce que je me disais Où est-ce qu'il part Comme ça Je vais pas rester ici Parce que ça C'est une zone Assez dangereuse Je vais monter Sur le bunker Attends Monte Voilà c'est bon C'est pour moi Alors attends Ok Donc On va aller là-bas Voilà On va passer par ici Oula Attends 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 Je vais me casser Moi parce que On va balancer une grenade On sait jamais Oh merde Désolé Victime alliée Moins 100 Dommage Désolé C'est ça que j'aime pas Dans le mode hardcore C'est que les grenades Vous savez pas Qui c'est que ça peut toucher Et Enfin c'est réaliste au final Mais C'est dommage C'est vrai que Pendant la première guerre mondiale Les grenades Qu'ils lançaient Ils savaient pas trop Qui ça allait toucher Ils pensaient que ce serait de l'ennemi Mais des fois Par grand malheur Si tu touches des fois Ton pote Ou un allié Bah c'est pas super super Donc Oula Oula Oh dommage Dommage J'ai pas réussi à l'avoir Il est resté 50 points de vie Mais bon C'est comme ça On peut pas gagner à tous les coups Ah bah voilà Victoire Petite victoire Sur conquête en mode hardcore Pour la présentation des nouvelles armes Donc on va voir mon score On va voir comment j'ai fait J'ai fait du 20-12 Ça va c'est plutôt correct encore Il y a pire comme score Voilà donc En tout cas les amis J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas Likez Abonnez-vous Pour plus de vidéos Présentation Des nouvelles armes Et puis Bah n'hésitez pas En commentaire A me poser vos questions Si vous en avez Et puis On se dit à la prochaine Allez Salut Salut